Bonjour à tous, c'est Ratounette de la chaîne Ratounette Plouf. Je suis aujourd'hui présente sur la chaîne des box pour vous faire la présentation de la box évoée du mois de mars. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui voudraient en découvrir un peu plus sur moi, n'hésitez pas dans la barre d'infos, vous aurez le lien de ma chaîne qui s'appelle Ratounette Plouf où dessus je vous fais des hauls soldes, bons plans, codes promos et des unboxings également. Donc je vais commencer comme à mon habitude par vous présenter un petit peu cette box évoée. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une box objectif zéro déchet. Elle va vous apprendre à mieux consommer et remplacer des produits du quotidien par d'autres alternatives éco-responsables. Chaque mois vous allez retrouver un thème pour vous donner une idée. Le mois dernier c'était le thème du linge. Donc c'est une box qui est vendue avec ou sans engagement à 35 euros par mois. C'est une box qui chaque mois a un thème précis. Le mois dernier par exemple, je vous invite à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse, c'était sur le thème du linge et ce mois-ci le thème c'est la routine dentaire. Donc on va unboxer cette petite box. Moi je vous spoil, j'ai adoré les produits, je les ai déjà testés et je kiffe. Elle se présente comme ceci tout simplement. On l'ouvre. Vous avez une petite carte comme ceci avec marqué merci. C'est vous savez les petites cartes que vous mettez sous terre et à l'intérieur il y a des petites graines. Donc voilà. Nous allons commencer avec le premier produit qui est du coup une brosse à dents. Ce qui est particulier avec cette brosse à dents, c'est qu'elle a plusieurs têtes. Donc là on a reçu trois têtes qui vont pouvoir se changer. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc en fait c'est très simple. On appuie au milieu et on va pouvoir venir changer la tête pour éviter d'avoir à jeter le manche. Si vous voulez à chaque fois en savoir un petit peu plus sur l'utilisation des produits ou les produits eux-mêmes et leur provenance, sachez que vous pouvez aller sur le site et vous avez toutes les explications du pourquoi, du comment ou pourquoi avec qui. J'ai noté quelques petites choses à propos de cette brosse à dents. Donc elle est durable avec la tête interchangeable. Elle est locale donc fabriquée en France. Je vous mets plus d'explications quand même sur le côté. Moi je l'ai testé, j'ai les dents très sensibles et les gencives plutôt sensibles. Donc en général je prends des brosses à dents pour enfants très souples. Écoutez, je l'aime bien. Je trouve que les poils sont plutôt souples. Ils ne sont pas agressifs. Je pense que c'est une brosse à dents qui conviendra quand même à tout le monde. Prochain produit, c'est un gros gros coup de cœur. Attendez. Regardez. Déjà, c'est trop mignon. J'ai adoré. Le format, c'est un dentifrice. C'est de la marque Andro. Andro Cosmétique Dentifrice Mante. Pâte naturelle. Donc c'est dans un petit pot en verre, un petit peu comme un petit pot à confiture. Ici, vous avez une spatule pour venir prélever le produit. Petite spatule en bois, trop mignonne. Et ça fait un dentifrice sous forme de pâte. Alors au début, c'est un petit peu épais. Mais très vite quand on commence à se brosser les dents. En plus, ça sent super bon. Très vite quand on commence à se brosser les dents, elle devient beaucoup plus souple la pâte. Et elle a une odeur. Mon Dieu, ça sent super bon. Il me semble que ce ne sont pas des huiles essentielles. Je vais regarder d'ailleurs. Donc, dans ce bocal réutilisable, découvrez un dentifrice pâte frais et moussant. Fabriqué en Bretagne, uniquement à partir de carbonate de calcium, glycérine de lin, extrait d'algues rouges, agent moussant issu de la noix de coco et huile essentielle. Je suis carrément douillette, moi, avec mes dents. J'utilise des dentifrices souvent qui sont au citron ou aux plantes ou quelque chose comme ça. J'aime bien quand c'est mentholé, mais quand c'est archi mentholé et que ça me pique dans toute la bouche, je déteste ça. Donc, c'est vrai que moi, je vais plus m'orienter vers des trucs au citron, ce genre de dentifrice. J'avoue que là, vu que ça sent fort, fort la menthe, j'avais un petit peu peur. Mais écoutez, j'adore. Et ça donne un effet très, très frais dans la bouche, mais sans agresser, sans piquer. C'est pour ça que j'ai adoré. Et surtout, l'effet frais, mentholé, bonne haleine, il reste très, très longtemps, je trouve, avec ce dentifrice. Donc, c'est pour ça que c'est un gros, gros cooker. J'ai adoré. Moi, qui ne suis pas trop dentifrice à la menthe, j'adore. Ensuite, j'ai noté aussi quelques points importants sur ce dentifrice qui sont plutôt pas mal et intéressants. Donc, on l'a dit, il a été fabriqué en France. Il est vegan, sans perturbateur endocrinien, sans dioxyde de titane. Du coup, on se dit, ben, il y a tout ça quand même dans le dentifrice. Bon, c'est pas trop mal alors. Donc, il est aussi sans fluor, ni colorant et ni conservateur. Et j'ai lu, il me semble, j'ai oublié de noter, mais il me semble que pour ce pot, on en a pour 3 mois. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, 3 mois, moi, un tube de dentifrice, ça me dure un mois. Le petit plus, c'est son pot qui est réutilisable. Sur le site, il donnait un petit exemple. Par exemple, faire une petite bougie à l'intérieur, pourquoi pas. Ou, voilà, pour mettre des épices ou quoi. C'est quand même mieux que de jeter des tubes et des tubes et des tubes qui sont polluants et qui ne sont pas recyclables. Ensuite, il y a un produit que j'avoue, je n'ai absolument pas l'habitude d'utiliser. C'est un fil dentaire de la marque Calico. Fil dentaire naturel et biodégradable. Il y a une petite bouteille en verre rechargeable. Couverte en acier inoxydable. Le fil est à base de soie de murier, arôme naturel de menthe, cire de cadélia. La boîte est en papier craft. On nous donne vraiment toutes les explications sur absolument tout. Et l'encre est à base d'huile de soja. Et le fil est également compostable, si j'ai bien compris. Donc, ça ressemble à quoi ? Alors, oui, j'avoue que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Regardez, c'est trop mignon. J'adore, c'est trop chou. Je ne sais pas si je fais une bêtise si je l'ouvre. Ah, voilà, c'est comme ça. Ça sent quand même plutôt fort. On dirait qu'il y a de l'huile essentielle, de menthe poivrée dedans. Mais écoutez, apparemment, pas du tout. J'adore, c'est trop chou. Je crois que je vais le mettre dans ma petite trousse de voyage, ma petite trousse de tous les jours, dans mon sac à main. Pourquoi pas, ça peut servir. Effectivement, quand on mange quelque part et qu'on n'a pas la brosse à dents sur soi pour venir retirer les petits bouts de salade, toi-même tu sais. Pourquoi pas ? Mais écoutez, apparemment, j'ai vu sur le site que normalement, on devrait utiliser du fil dentaire pour venir se nettoyer entre les dents pour réduire la plaque dentaire, s'il ne me trompe pas. Et c'est vrai que moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai été habituée à faire. Donc pourquoi pas ? Et du coup, ça est utilisé avant de se brosser les dents. Mais moi, je pense que je vais m'en servir plus pour mettre dans mon sac à main pour au cas où si j'ai un petit truc coincé. Voilà. Pour finir, le petit plus qu'on a, c'est une pochette. On parlait justement de mettre dans le sac à main. Et donc là, c'est la petite pochette pour venir mettre la brosse à dents. Hop ! Pour pouvoir la transporter, du coup, soit pour partir en week-end, en voyage, ou tout simplement mettre dans son sac à main aussi pour pouvoir se brosser les dents le midi au travail. Et c'est donc de la marque Alterosac. C'est fabriqué dans un petit atelier français. Ça, on aime bien. J'ai remarqué jusqu'ici, ça fait deux fois que je la reçois, mais ça fait deux fois qu'on a un petit goodies comme ça pour mettre en avant justement des ateliers français. Je trouve ça cool. Donc voilà pour le contenu de la box évoée du mois de mars. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop recevoir dans les box des choses pour les dents, pour la bouche. Moi, personnellement, au contraire, j'aime bien découvrir ce genre de choses. Et surtout, du dentifrice comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dangereux dans le dentifrice. Non seulement, ça m'intéresse beaucoup de découvrir des dentifrices où il n'y a pas de fluor à l'intérieur, qui sont beaucoup moins dangereux pour la santé et pour l'environnement, comme les perturbateurs endocriniens par exemple. Mais en plus, gros coup de cœur pour le produit en lui-même. Franchement, j'adore. Et voilà. Donc je suis super ravie. Ça, du coup, je vais essayer. Je vais m'y mettre et ça va me servir. Et puis, la petite brosse à dents et la pochette. Écoutez, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je vais continuer à m'en servir. Ça va peut-être être ma petite brosse à dents de voyage. Mais j'avoue que j'ai ma brosse à dents. Mais depuis que je l'ai reçue, je n'utilise plus ma brosse à dents de tous les jours. J'ai tendance à utiliser celle-ci. Est-ce que ça ne serait pas un petit coup de cœur, si ou si ? Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous trouverez le lien du site Evoe. Et donc, toutes les indications sur les produits, sur la box, comment elle fonctionne. Et vous y retrouverez également le lien de ma chaîne YouTube. En attendant la prochaine vidéo sur la chaîne Evoe, je vous fais des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada